— Bonjour. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Christine Boutin, candidate à l'élection présidentielle. Christine Boutin, bonjour. — Bonjour. — Merci d'être avec nous. Édouard Courcial, le secrétaire d'État au Français de l'Étranger, était à votre place hier. Il vous a posé une question. Je vous propose qu'on l'écoute. — Bien, Christine, toi qui, en 2006, a déclaré ne pas vouloir être candidate à l'investiture pour les présidentielles parce que tu ne supportais pas l'idée d'un 21 avril à l'envers, toi qui as participé au gouvernement de François Fillon, toi qui es encore aujourd'hui chargé d'une mission par le gouvernement, est-ce que tu ne penses pas qu'il serait utile que tous les partis de la majorité présidentielle montrent l'unité dès le premier tour ? — Alors réponse à Édouard Courcial sur l'utilité de votre candidature. — Je pense que ma candidature est tout à fait nécessaire pour que la droite puisse gagner. — Expliquez-vous. Parce qu'il y a toujours ce risque de 21 avril à l'envers. — Le 21 avril à l'envers, il n'y aura pas de 21 avril à l'envers. Je ne suis pas une femme irresponsable. Et si par hasard il y avait ce danger-là, il serait toujours temps de regarder ce qu'il conviendrait de faire. Mais ce qui est certain, c'est que – je le dis à tous les électeurs qui pourraient tenter d'aller voter Front National et faire le demi-deur à l'envers – c'est que Mme Le Pen ne sera jamais élue. Donc quand on vote Mme Le Pen au premier tour, on donne en fait une voix à la gauche. Ma voix est beaucoup plus pour rappeler un certain nombre de valeurs auxquelles je suis très attachée et que je porte depuis des années et qui donnent la possibilité aux Français qui ont des convictions et des valeurs et qui les mettent en priorité de pouvoir s'exprimer au premier tour. Au deuxième tour, il y aura naturellement négociation avec le candidat de la droite classique en ce qui me concerne. Et je mettrai au cœur de cette négociation ces valeurs sur lesquelles les Français pourront s'exprimer. – Ce que vous dites, c'est que par rapport à Eva Jolie qui disait ne pas savoir si elle voterait pour François Hollande dans un second tour, vous, vous pouvez dire dès aujourd'hui, en fonction de négociation, que vous voterez, vous appellerez à voter Nicolas Sarkozy. – Pour le candidat de la droite classique, je ne sais pas si M. Sarkozy… – Si Nicolas Sarkozy est candidat, vous appellerez à voter pour lui. – Absolument. – Vous aurez vos 500 signatures ? – Écoutez, je pense que je les aurais. Je dois dire que je suis quand même très surprise parce que quand on me posait cette question, on me demandait mais est-ce qu'il y a des pressions des partis politiques pour empêcher ? Je disais non, c'est pas possible. Et j'ai été absolument stupéfaite, mais vraiment stupéfaite que Jean-François Copé, samedi dernier, devant les cadres de l'UMP, dise pour les parrainages, vous parrainez le candidat UMP, point. Ce qui veut dire que l'ouverture démocratique n'existe pas à l'UMP. M. Jean-François Copé donne des ordres qui interdisent à tous les élus de l'UMP et diverses droites… – Il est dans son rôle de chef de parti ? – Non, non, parce qu'un chef de parti républicain doit être favorable à la démocratie et son expression diverse. Et quand il prend une position comme celle-ci, je trouve que c'est de très mauvais augure pour l'avenir de la démocratie. Et je dénonce vraiment ce qu'a dit Jean-François Copé et j'en appelle à la responsabilité des élus locaux pour faire en sorte que la démocratie… – Passer outre les consignes de l'UMP de vous accorder les signataires ? – Absolument, absolument. C'est scandaleux qu'un parti ose faire une chose pareille. Jusqu'à présent, personne ne l'avait fait, en tous les cas de façon publique. Cette fois-ci, c'est public. C'est scandaleux. – Vous êtes favorable à la proposition de Marine Le Pen de l'anonymat des signataires ? – Je pense que ça faciliterait effectivement les choses. Je trouve que ce n'est pas tout à fait digne d'un élu. Je pense que les élus doivent pouvoir assumer leur signature. Et quand il y en a 50 000 qui sont susceptibles de pouvoir signer, 500 multipliés par une dizaine de candidats, vous voyez que ça laisse beaucoup de marge. J'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller vers l'anonymat. – Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, était ce matin sur RTL. Je vous propose d'écouter un extrait. – Voici déjà plusieurs mois, j'ai proposé que l'on réduise de 10% le nombre d'immigrés légaux en France sur la durée d'une année. Donc on le passe de 200 000 à 180 000. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous souhaitons, je souhaite, que la France reste un pays unitaire. C'est une vraie vision de la société française que je développe. Je dis qu'il faut une meilleure maîtrise des flux migratoires et que pour que l'intégration se fasse, ce qui est de l'intérêt des Français, ce qui est l'intérêt des personnes que nous accueillons, eh bien il faut qu'il y ait moins d'immigrés accueillis chaque année. – Vous êtes d'accord avec Claude Guéant sur cette proposition ? – Je comprends l'objectif qu'expose Claude Guéant, mais je pense qu'il est inefficace. Parce que ça, on l'a entendu depuis 20 ans, 30 ans, on va diminuer, on n'y arrive pas. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour être efficace ? – Je pense qu'il faut véritablement prendre une mesure forte. Et nous, et moi, personnellement, pendant cette campagne, je supprime, je propose la suppression du droit du sol. Parce qu'il faut… – Donc un retour au droit du sang. – Absolument, c'est-à-dire que devenir français, ça demande une démarche volontaire d'apprentissage de la culture, de la langue, du respect de nos codes. C'est une démarche volontaire. On devient français, mais pas simplement parce qu'on est nés sur le territoire. Donc moi, je propose la suppression du droit du sol. – Ça, ça fait partie du projet que vous annoncerez en début de semaine prochaine ? – Absolument. Lundi prochain, je présenterai mon projet au presse-club à 11h. Et voilà, j'aurai l'occasion de développer tout cela. – Quels seront les grands axes de votre projet économique ? On attend un discours sur la crise du président de la République jeudi à Toulon. Qu'est-ce que vous, vous en attendez ? Qu'est-ce que vous proposerez ? – Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise que j'appelle moi une guerre économique mondiale, une guerre mondiale d'ordre économique et moral. Et donc mon projet, du reste, si nous sommes dans cette crise économique, c'est parce que nous avons abandonné un certain nombre de repères et de valeurs depuis 30 ou 40 ans et que nous jouons avec le virtuel et qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés au réel. Et donc dans mon projet, il y aura naturellement des projets qui respectent la dignité de l'homme et qui le remettent au cœur du débat politique. Aujourd'hui, il est une variable d'ajustement. On le voit très bien en ce qui concerne le chômage, l'emploi, etc. Donc la dignité de la personne remise au cœur et tous les problèmes de société. Et puis à côté, une nouvelle répartition de la richesse avec la création d'un revenu de base que je développerai lundi prochain. – Et une augmentation des impôts, des taxes ? – Non, du tout, fiscalité, fiscalité, remise à plat. Et tout ça est un budget constant, mais je vous expliquerai tout ça lundi prochain. – On verra lundi prochain. Je reviens juste un moment sur Claude Guéant. Libération d'aujourd'hui, à sa une, le montre en photo avec ce titre, la voix de Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec leur analyse ? – Je pense que l'équipe qui est actuellement en charge de la préparation de l'élection présidentielle de l'UMP et donc Claude Guéant sont très tétanisés par le risque du Front National et font un discours du Front National qui va très près du Front National. Et moi, personnellement, je ne me sens pas proche de ces idées. Vous savez, je suis dans la droite sociale et humaine. Et je pense qu'il ne faut pas aller sur ces territoires. Quand j'entends parler de… – C'est une erreur politique d'aller trop près de ce que propose le Front National ? – Moi, je le pense. Et de toute façon, il y a un deuxième tour. Et cette droite dure ne représente pas 50% de la population. Et quand on voit le flou des centristes aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si véritablement, il n'est pas nécessaire d'arrondir un peu les angles. En tous les cas, moi, je rappellerai toujours à temps et à contre-temps la valeur de la dignité de la personne humaine, de l'altérité, c'est-à-dire la différence sexuelle, et la dimension sociale. Parce que vous savez, on ne peut pas construire une société sans tenir compte des plus fragiles. – Vous parliez de candidature centriste. François Bayrou a annoncé la sienne la semaine dernière. – Il recommencera encore, oui. – La semaine prochaine, c'est quelqu'un dont vous pourriez… avec qui vous pourriez travailler ? Quelqu'un dont vous sentez proche ? – Non, j'ai tellement essayé de travailler avec lui pendant des années. Je l'ai même aidé à devenir patron de l'UDF, ce qu'il a fait exploser, de reste, ce que je lui reproche très profondément, et en particulier toutes les valeurs, la philosophie, les idées chrétiennes venant de Schumann, le MRP, toute cette tendance politique-là a été complètement exposée par François Bayrou, et je trouve que c'est fort dommage. – Donc vous ne pourriez plus retravailler avec lui ? – Non, j'ai l'ambition de réveiller cette histoire des idées politiques et de les porter par le Parti chrétien démocrate, pardon, et cette candidature que je porte a justement pour vocation de préparer les législatives, car nous aurons des candidats aux législatives portant les couleurs du Parti chrétien démocrate. – L'UMP envisage d'élaborer un code pénal spécifique aux mineurs, et parmi les propositions, il propose d'instaurer des travaux de réparation avec l'accord des parents dès l'âge de 12 ans. Vous êtes d'accord avec une proposition de ce genre ? – On ferait beaucoup mieux de se poser la question de savoir pourquoi il y a tellement de délinquants si jeunes, quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes dans une société qui fait que la violence est partout, et de plus en plus jeune. Moi, bien sûr qu'il faut de la sanction par rapport, mais vous allez mettre aussi à 10 ans, à 8 ans, à 9 ans, à 11 ans, on avait un petit gamin à 11 ans qui a violé une petite camarade, enfin je veux dire, aujourd'hui, il faut se poser la question de savoir quels sont les fondamentaux qui construisent notre société. Eh bien moi, je crois naturellement à la famille, et la famille aujourd'hui n'est pas reconnue comme elle devrait l'être, elle est elle aussi une variable d'ajustement, et je pense qu'il faut aider les parents à assurer leur vocation et leur mission éducatrice, et il faut que l'école retrouve sa mission première qui est celle de l'instruction. – Mais en matière de sanctions, qu'est-ce que vous proposez ? – En sanctions, on peut faire des travaux d'intérêt général, mais enfin ça, ça n'apporte rien, ça se fait déjà. Il y a des écoles qui apprennent l'Épide, par exemple, et une magnifique école permet aux jeunes de se resituer, ça, ça ne répondra pas aux problèmes de fond. – Christine Boutin, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un prochain talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada